Elle a trouvé la sienne depuis longtemps, elle nous explique sur scène en quoi elle est magique, la voix, rien que la voix, votre invité, et Marianne James, Damien. Oui, Maya, et j'en suis ravi. Bonjour, Marianne. Bonjour. Bonjour tous les deux. Votre spectacle s'intitule « Tout est dans la voix », ça se joue à la scène libre à Paris. Et on peut dire que c'est une véritable déclaration d'amour à la voix. Vous dites « il n'y a pas besoin de fioritures, c'est un instrument, il n'y a pas besoin de le régler ». Enfin, on peut le travailler, mais il n'y a pas à investir, c'est un don qu'on a tous, plus ou moins. Oui, le saxophoniste a besoin de son saxophone, et le pianiste, pareil, de son instrument. Nous sommes l'instrument, nous sommes l'instrumentiste, l'étui qui protège aussi. Et on a tous un trésor dans la voix, même les muets, je pense, on pourrait leur créer des œuvres, ou même s'il n'y a pas la phonation, il y a quand même les bruits, le larynx finira toujours par donner une source sonore. Et alors, ce qui est hyper intéressant, parce qu'on voit que vous avez vraiment bossé, parce qu'on rit, on apprend des choses, c'est une masterclass, il y a des gens qui vont monter sur scène à vos côtés pour découvrir leur voix, mais surtout, on apprend plein de choses. Et vous dites que le passage, on va dire, de l'homme de Cro-Magnon ou l'Australopithèque, qui poussait des borgboris, qui faisaient des « ah ah » simplement, « ah ah » voilà, vous le faites beaucoup mieux que moi. Comment on est passé de ça à aujourd'hui, cette capacité que… Comment est-on passé d'un larynx qui était simplement, on appelait ça des bourrelets épais, c'est-à-dire que le larynx se contractait jusqu'à… Vous vous souvenez du « là » du téléphone, pour ceux qui nous regardent ? Quand on décrochait, il y avait une tonalité. « ouh » comme ça. À Stockholm, c'était pareil. À New York, à Kitschassa, c'était le « là » 440 Hz. Si je le chante, ce « là » « ouh » Eh bien, mes cordes vocales s'ouvrent et se ferment 440 fois par seconde. Oh là, quel boulot ! Par seconde. Si je le tiens 3 secondes, vous le multipliez. Donc, comment est-on passé de vraiment d'un cri de la bestialité, je dirais, à l'humanité vocale ? Et donc, j'ai bossé… Et on découvre. Alors, peut-être qu'on pourrait dire que tout n'est pas exact, parce que c'est ma vision des choses, mais c'est avéré, c'est avéré. En tout cas, alors, on a cherché plein d'extraits pour illustrer votre spectacle, Marianne. Alors, on le sait, la voix est magique. Je ne pensais pas que c'était possible. Il y a un jeune qui s'appelle Adam, il l'a fait sur les réseaux sociaux. Regardez la prouesse de ce jeune garçon. Regardez, Marianne. Il est brisé. Il a cassé le verre. Oui, c'est énorme. Alors, il y a une vraie explication, ce n'est pas un tour de magie. Il faut que la fréquence du verre… Vous savez, quand vous faites avec les ondes, il y a une note, là. Admettons que ce soit le fameux La 440, dont je vous disais, c'est trop bas. Ça devrait être deux octaves au-dessus. Si vous chantez en pureté, vraiment, cette fréquence-là, comme il faisait, ça va mettre en vibration le verre. Et au bout d'un moment, les atomes du verre lâchent et ça casse le verre. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire, oui. La voix, Marianne, on est d'accord qu'il faut en prendre soin. Sinon, si on ne la pose pas, il peut arriver. Ça, il n'était pas encore président à l'époque. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Qu'est-ce qui se passe en ce cas-là ? Pour moi, c'est émouvant. Mais ça fait mal. Ça fait mal quand on est trousse. Il est en train de se faire mal à la voix, à la gorge. Il est hors de lui. Un comédien, voilà. Mais depuis, il a rectifié largement le tir. Ça ne lui est plus jamais arrivé. Il était en 2017 ou 2016. Il était galvanisé. Il avait une sorte de foi en lui. Et je pense que ses micros n'étaient pas assez... Il ne s'entendait pas. Il ne s'entendait pas. Et face aux milliers de spectateurs qui le portaient, il est allé... Le projet ! Il est allé... Il est allé loin dans sa gorge, au point qu'il n'était plus calibré sur son instrument et que le larynx a lâché. Mais depuis, je pense qu'il a énormément travaillé avec des orthophonistes, mais n'importe quel présentateur de télévision, avocat, prof devant ces gamins, devant les élèves. Si vous entrez dans une classe et vous dites « Vous arrêtez tous vos portables ! » « Où je vous emmène ! » « Chez le directeur ! » Ça me rappelle des souvenirs, Marianne. J'ai eu des profs comme ça. On a eu des profs comme ça. À ce moment-là, les 40 bambins, nos bambins qui sont si gentils, soi-disant, deviennent 40 petits vélociraptors qui vont déchiqueter le prof. Le prof va faire une dépression nerveuse, prendre des anxiolytiques et on va encore dire qu'à l'éducation nationale, etc. Donc, que l'on forme les gens, les avocats, les orateurs et tous ceux qui doivent prendre la parole comme les comédiens, à poser sa voix, c'est-à-dire mettre son larynx dans la bonne position sur le diaphragme et vraiment travailler avec son corps. Voilà. Je pense qu'elle avait posé correctement son diaphragme. Diriez-vous que c'était la plus belle voix à vos yeux ? Écoutez, regardez. Vous diriez que c'est la plus belle voix pour vous ? L'une des plus belles voix ? La plus grande interprète et une des plus belles voix avec Thébaldi, bien évidemment. Là, quand elle fait ses grands aigus dans cette aire-là, on est sur 1100 vibrations par seconde. Alors, le vol stationnaire du colibri, vous voyez, quand on dit que le petit colibri, il vibre, les cordes vocales, plus elle tient la note et vous multipliez 1100 vibrations par seconde des cordes vocales. Rien ne va permettre... On ne peut pas faire une fausse note dessus. Il faut être vraiment alignée. Elle n'est plus qu'alignée et ça reste la plus grande interprète. Mais c'est difficile de l'écouter. Moi, ça me... Ah oui ? Je l'écoute de moins en moins parce que je suis un vrai buvard avec elle, comme avec Pierre. Vous ressentez tout ce qu'elle a vécu dans sa propre vie à travers sa voix ? Exactement. Moi, maintenant, je le ressens. Et une aussi, c'est Janice Joplin que j'adorais, mais j'écoutais un peu... Pas distraite, mais j'écoutais. Et maintenant, pour mes recherches et pour ce spectacle, je l'écoute tellement que ça m'enroue. D'écouter Janice Joplin, ça m'enroue. Ah ben alors, si ça vous enroue, vous avez des techniques pour vous désenrouer. Parce qu'on va le préciser, c'est un spectacle hyper interactif. C'est hyper généreux comme spectacle puisqu'il y a des gens qui montent sur scène avec vous. Et puis, au début, quand on entre dans la salle, on travaille, on fait des exercices. Et alors, j'étais stupéfait parce que toute la salle participe. Un extrait, Marianne. Regardez. Et on fait. Avec les bras. Encore une fois. Pcha. Pcha. Alors, c'est vrai que c'est rigolo à faire, mais c'est important. Ils le font. Même en s'amusant, ils le font. De toute façon, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, si on ne s'amuse pas, s'il n'y a pas le divertissement, c'est notre fonction number one. Votre belle émission le matin, si elle n'est pas divertissante, les gens ne vous suivront pas comme ils vous suivent. Vous pouvez leur donner des infos, vous pouvez les faire réfléchir, tant mieux pour vous si vous y arrivez. Mais si vous ne divertissez pas, c'est l'élégance, le divertissement. Donc, pendant ce temps-là, ils font ça. Justement, on va partir en pause. Vous restez avec nous. on peut partir en « brrr » comme ça ? On peut partir en « brrr ». Vous êtes prêts ? Mouillez vos lèvres, mouillez vos lèvres. Allez, on se fait tout de suite.